Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est l'éradicateur et aujourd'hui nous allons parler des dernières nouvelles en ce qui concerne Star Citizen. Il y a pas mal de choses à raconter aujourd'hui, notamment la prochaine mise à jour qui ne sera pas la mise à jour 3.23.2, elle sera renommée 3.24. Et nous avons ici quelques raisons qui nous ont été données sur Spectrum par Wolf qui est un des managers de communauté de Clan Imperial Games qui nous dit Bonjour à tous, avec la mise à jour 3.23.1 sortie, maintenant les développeurs sont en train de travailler sur ce qui était précédemment appelé Alpha 3.23.2. Mais lors d'un test interne de la prochaine mise à jour, ils ont déterminé qu'étant donné le travail substantiel réalisé pour cette mise à jour, ils vont renommer cette mise à jour donc Alpha 3.24. Ce changement ne va pas indiquer qu'il y aura plus de contenu dans la mise à jour en elle-même, c'est tout simplement pour faire le point et insister sur le fait que c'est une mise à jour majeure. Et en effet, c'est une mise à jour majeure car elle apporte énormément de contenu que les joueurs attendaient depuis très longtemps, notamment les ascenseurs de fret, ainsi que les hangars instancés, les nouvelles missions de cargo et bien sûr plein d'autres fonctionnalités. Malheureusement, il n'y aura pas les banques d'objets, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. On devrait donc voir la mise à jour 3.24, il faudrait s'y habituer, incessamment sous peu, en Evocati et ensuite en PTU. Il faudra donc faire attention à Spectrum pour plus de nouvelles à ce sujet. Alors, moi en ce qui me concerne, ça me surprend quand même un petit peu de voir que la mise à jour est 3.24 et non 3.23.2. D'autant plus qu'on a eu une mise à jour de la feuille de route, enfin il n'y a eu rien à dire, notamment le mercredi dernier. Ils auraient quand même pu communiquer en interne pour se donner l'information et nous annoncer donc cette mise à jour 3.24 dès mercredi au lieu d'attendre aujourd'hui pour ensuite faire une mise à jour de la feuille de route un peu plus tard. Mise à jour donc qui nous a été annoncée, qui devrait arriver mercredi prochain. Donc, on aura une vraie mise à jour de la feuille de route le mercredi qui arrive. Mais d'un autre côté, ça ne me surprend pas non plus parce que moi, ce que je pense, c'est que cette décision a été prise conjointement avec le département marketing de la boîte, bien entendu, parce qu'une mise à jour majeure est toujours accompagnée d'une vente. Et ici, ce seront des ventes de vaisseaux cargo, évidemment, puisque c'est une mise à jour centrée sur le transport de marchandises. Et certains de ces vaisseaux cargo sont très onéreux. On pense au C2 Hercule. Il y a l'Aronclad qui a été vendu très récemment et qui s'est vendu comme des petits pains. Également, on pense peut-être que le Hulsey, voire même le navire marchand Banu seront en vente, ce qui devrait permettre à Clan Empire Games de récolter pas mal d'argent sur cette vente. Je pense qu'ici, c'est vraiment l'idée qu'ils ont derrière la tête. Alors, cette mise à jour 3.24 n'aura pas toutes les fonctionnalités de jeu attendues qui étaient censées arriver. Donc, avec la mise à jour 3.23.2, et ici, malheureusement, on va parler de la récupération d'objets qui étaient donc censées arriver avec 3.23.2. Et ici, nous avons une information provenant de Reddit de la part de Zillow, qui est le chef des managers de communautés de Clan Empire Games, qui nous dit donc que, bien entendu, récupérer les objets perdus est très important pour eux, mais qu'ils vont faire attention à faire en sorte que cette fonctionnalité arrivera en temps voulu. Et plutôt que d'implémenter une solution à court terme, les équipes sont en train de travailler à un système plus large dont ils devraient nous faire part lors de la Season Con. Donc, c'est quand même une mauvaise nouvelle si vous vous attendiez à récupérer vos objets perdus dans le jeu. Malheureusement, il va falloir attendre de nombreux mois parce que c'est une nouvelle fonctionnalité, un tout nouveau système que les développeurs sont en train de créer. Il semble peut-être que l'ancien système qu'ils avaient essayé de créer ne marche pas, tout simplement, ou peut-être même qu'ils cassent le jeu. Et donc, nous devrions avoir des nouvelles à ce sujet dans quelques mois, donc, à la Season Con. Ensuite, on va finir par un test du maillage de serveurs qui, donc, s'est effectué la nuit dernière. En France, c'était la nuit dernière entre 18h et 1h du matin. Malheureusement, à Taïwan, pour moi, c'était entre 1h du matin et 6h du matin, ce qui fait qu'il fait absolument impossible pour moi de tester ce test du maillage de serveurs et donc, je ne peux pas vous rapporter directement mes impressions. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que c'était un test qui concernait le système Stanton. Le système Stanton lui-même divisé, donc, en 3 différents serveurs pour une instance totale de 200 joueurs, donc, par instance. Ce test s'effectuait sur une ancienne technologie, donc, elle venait de la mise à jour 3.22, donc, il n'y avait peut-être pas certaines nouveautés qui sont arrivées avec la mise à jour 3.23. Pour ce test, les missions ne marchaient pas, mais les développeurs encourageaient les joueurs à s'étendre sur l'intégralité du système Stanton et peut-être de faire du transport de marchandises ou du combat joueur contre joueur. A l'issue de ce test, Wackapedia a indiqué sur Spectrum que les installations ont marché très bien de leur côté, mais qu'il y avait un petit problème au niveau du code qui entraînait un blocage au niveau du maillage et donc, cela requirait une nouvelle mise à jour qui devrait donc arriver demain, ce qui fait qu'il sera donc possible de tester le maillage de serveurs à nouveau pour une période indéterminée. Donc, voilà, c'est ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne Star Citizen à propos de toutes ces nouvelles, des nouvelles mises à jour, des nouveaux noms des mises à jour. C'est assez confus, donc, j'espère que cette vidéo a permis de vous apporter un petit peu de clarté. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos Star Citizen. En français, on est presque à 5 000 abonnés. Allez, on y est presque et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ce fut l'Iradicateur. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501